Anthony Robert Carly, vous êtes avec votre cousin Jérémy Gallimberti, à la tête des Régalia, un hôtel 5 étoiles qui a ouvert en juin dernier en Corse du Sud. Comment avez-vous fait pour faciliter le travail des femmes et des valets de chambre ? Nous avons 24 chambres. Au niveau de ces 24 chambres, nous sommes partis sur 48 lits, donc deux lits dans chaque chambre, qui peuvent se coupler pour faire un grand lit ou s'écarter pour faire une chambre lit séparé, donc en tuine. Nous sommes partis sur un système de vérins sous les lits qui permet de soulever le lit en hauteur et permet de faire les lits à sa propre hauteur. Nous ne sommes pas arrêtés là. Au niveau des surmatelas, pour gommer justement la jointure des deux matelas, nous avons la possibilité, avec un système de zip, de joindre les deux surmatelas. Mais on est allé jusque à la couette. La couette, sans avoir besoin de faire des allers-retours dans les offices, nous avons une couette avec des boutons pression qui permet soit de les écarter quand ces deux personnes souhaitant un délit séparé, soit, par exemple quand c'est un couple, de mettre les pressions les unes aux autres de manière à faire un grand lit sans avoir à aller chercher et faire les allers-retours. Nous avons également conçu le bâtiment de manière à avoir des offices à chaque niveau. Donc lors de la livraison, nous avons un mont de charge. Ça arrive directement devant le mont de charge et ça nous permet de répartir le linge sur chaque niveau. Donc la répartition se fait au moment de la livraison et puis le travail se fait de manière facilitée puisque les femmes de chambre ont quelques mètres à faire pour aller chercher à l'office ce qu'elles ont besoin. Et du côté des cuisines, sur quoi ont porté vos efforts pour faciliter les opérations de nettoyage ? Nous sommes partis sur des sols résine, c'est-à-dire avec de la silice à l'intérieur, ce qui est un palliatif au carrelage qui des fois peut mal vieillir ou être un peu plus contraignant à nettoyer. Mais tout en gardant l'adhérence que peut avoir le carrelage. Donc on est sur un juste milieu qui permet d'améliorer au quotidien le nettoyage du sol qui est fait tous les jours, tout en gardant l'adhérence nécessaire pour éviter tout ce qui est chute. Au niveau, toujours du nettoyage, nous avons fait appel à une société spécialisée qui nous a conçu des inox sur mesure dans toute la cuisine. Toutes les portes qui sont magnétiques, donc qui peuvent se retirer d'une manière très fluide et très simple. Pareil pour les échelles à l'intérieur des frigos qui sont aimantées et qui se retirent facilement. Ce qui laisse juste un caisson inox vide, facile à nettoyer avec des surfaces lisses de manière à faciliter le lavage au quotidien. C'était un podcast de la rédaction de Travail et Sécurité.